Guillaume, pour vous, quelles sont les stratégies de l'OMS pour répondre à ces défis en génomique et aux besoins de la population ? L'OMS a émis plusieurs résolutions ces dernières années, avec un focus surtout sur les problématiques de génomique et de génétique. En mai 2004, il y a eu une résolution sur la génomique et la santé mondiale, qui était très générale. En mai 2006, il y a eu deux résolutions, une sur la drépanocytose ou anémie falciforme, et l'autre sur les thalassémies et autres hémoglobinopathies. Et finalement, en mai 2010, il y a eu une résolution sur les troubles congénitaux, d'une manière générale. Les résolutions sur les hémoglobinopathies ont été créées suite à différents rapports de l'OMS, entre autres parce que les hémoglobinopathies sont un problème de santé qui touche de nombreux pays à bas et moyen revenu. Il faut savoir qu'on estime qu'à peu près 4% de la population mondiale est porteuse pour une de ces hémoglobinopathies, donc sans développer la condition en tant que telle. Mais si la personne a un enfant avec une autre personne qui est porteuse, là ils ont un risque d'avoir un enfant avec une hémoglobinopathie. Donc 4% de la population mondiale, c'est assez important. Donc les zones géographiques qui sont les plus touchées sont l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l'Amérique latine aussi. Donc ça couvre de très très grandes régions géographiques. Et l'objectif de ces résolutions est d'encourager l'information des professionnels de santé sur ces troubles de santé-là, de faciliter la surveillance, faciliter les soins d'urgence, aussi de renforcer la capacité des systèmes de santé à prendre en charge ces troubles congénitaux-là, qui ne sont pas rares en fait dans toutes ces régions-là. Donc une des stratégies potentielles de l'OMS est de former les professionnels de santé, de les informer par rapport à qu'est-ce que sont ces troubles, ces hémoglobinopathies, comment on en prend soin et comment on peut les prévenir aussi.